Bonjour et bienvenue dans votre magazine. Vous y trouverez des reportages, des témoignages, des nouvelles de nos églises, de l'actualité, des ricables. Vous êtes dans ICST L'Actu. Nous vous informons que la deuxième édition du parcours de croissance de la nouvelle création, PCNC 001, débutera le 18 avril à 19h en présentiel. Les inscriptions étant ouvertes dès à présent, merci de vous rapprocher de Campus Info. L'église Impact Centre Chrétien Guyane a le plaisir d'inviter toutes les personnes qui ont répondu à l'appel du salut ou qui ont fait le choix de faire d'Impact Centre Chrétien leur église à un petit déjeuner. Nous prendrons le temps de faire votre connaissance, de partager avec vous la vision, les objectifs d'Impact Centre Chrétien ainsi que notre parcours de formation. Le samedi 20 avril à 8h à l'église de Cayenne. Nous comptons sur vous. Le ministère des Femmes d'Impact a le plaisir d'inviter toutes les femmes d'expérience âgées de 60 ans et plus à une rencontre spéciale sur le thème « Même dans la blanche vieillesse » le samedi 13 avril à 15h. Au programme, temps d'échange et de partage d'expérience, prière et communion fraternelle. Nous vous attendons nombreuses à ce temps spécial. Kido Strip revient avec un super programme. Le 24 avril, on commence avec Spirit Movement. Le 25 avril, tiens-toi prêt pour la journée des filles. Le 25 avril, tiens-toi prêt pour la journée des filles. Le 26 avril, différents intervenants viendront pour te parler. Et pour la première fois en Guyane, le pasteur André. Les jeunes auront un rôle important, un rôle stratégique, une mission stratégique. Dans les derniers temps, les jeunes seront sollicités. Pour finir, rendez-vous le 27 pour le concert de Kino Strip avec Konoski. Il m'a récupéré pourtant si loin de lui. Je prendrai mes faibles mots, juste pour te dire merci. Tu m'as tellement gardé depuis le jour de ma naissance. À ma vie t'a donné un sens. Tu as toute ma reconnaissance. Or, je parlerai de toi dans mes sens. Je souhaiterais témoigner de ce que Kino Strip m'a apporté. J'avais 16 ans quand j'ai participé à la toute première édition de Kino Strip en Guyane en 2021. Je ne savais pas ce dont il s'agissait, ni ce qu'il en ressortirait. Mais j'ai répondu oui à l'invitation d'une amie. Et ça a été le meilleur oui de ma vie. Parce que quand je suis venue, j'ai vu la gloire de Dieu descendre dans la salle. À partir de ce moment, il n'y avait absolument aucun doute quant à l'existence de Dieu. De ce fait, comme j'ai vu, j'ai cru. Je ne suis pas passée par quatre chemins. Je me suis abandonnée à lui. Et dans la même semaine, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Kainos, qui, je le crois, est prophétique. Kainos signifie renouveau, nouveau, neuf, a véritablement changé ma vie. Je bénis Dieu qui m'a appelé ce jour-là, depuis lequel je marche avec lui. Quand je suis arrivée à Kaïséji, j'avais des pensées oppressantes. Dès mon arrivée, j'ai été attaquée. Je n'arrivais plus à respirer, à manger. Je n'avais plus d'énergie. Dès que j'essayais de faire quelque chose, c'était horrible. J'avais cette envie constante de pleurer, mais rien ne sortait. Je n'arrivais pas à me connecter à la présence de Dieu. Je n'étais pas tranquille. J'étais toujours en panique. Je n'arrivais pas à suivre le message. Je ne pouvais littéralement rien faire. J'étais juste coincée. J'étais complètement découragée. Et je commençais même à regretter d'être venue. À P24, si c'était pour que ça se passe ainsi. Sauf que les deux derniers jours, l'Esprit de Dieu a agi. J'ai vomi tous les médicaments que mon père me faisait boire quand j'étais petite, mais qui étaient en réalité apparentés à des rituels. Je peinais à lire la parole. Un véritable fardeau pour moi. Prier me rebutait. Je me plaignais de ce qui m'arrivait jusqu'à en pleurer. Mais malgré cela, je ne faisais pas ce que je devais faire pour que mes situations se débloquent. Après P24, Dieu a mis en moi un amour pour la prière, pour sa parole. J'ai une telle soif d'apprendre désormais. Je désire tellement Dieu plus que toute autre chose, que je suis beaucoup plus violente avec moi sur certaines choses. Toutes les anciennes distractions et prétextes pour ne rien faire de spirituel sont devenues des bruits de fond. Il a mis une telle paix, un tel calme en moi, et il a répondu à beaucoup de mes questions. Je ne peux que bénir son nom, le louer et le suivre encore et encore pour toujours. Et voilà, c'est fini. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada